et bien bonjour à tous et à tous c'est Lina on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle retro review avec WCW Road Wild, pardon 1998 donc on passe d'Eat Wave du côté d'ECW à Road Wild qui a été vraiment une des pires retro review vraiment c'était pas bien du tout et bien écoutez on va directement commencer avec alors déjà l'arena était à l'extérieur j'aime beaucoup les arenas de Road Wild voilà donc c'est toujours sympa et on va commencer avec Meng qui a affronté le Barbarian donc les deux faces of fear qui s'affrontent Jimmy Hartu qui est resté du côté du Barbarian ça va être un squash mais un squash de longue durée qui va durer à peu près cinq minutes avec un nuctor de Meng c'était un dud voilà c'était pas bien du tout il s'est rien passé après le match Hug Morris va attaquer Meng ils vont se mettre à trois sur lui mais Jim Duggan va venir faire le save si tu veux AXO OZEF mais c'est pas bien du tout pour commencer le show un dud victoire de Meng OZEF les publics ennemis contre les Dancing Fools donc Belle Outfit de Disco Inferno les Dancing Fools qui au début du match vont décider de s'en aller mais ils vont revenir avec une table et des armes et le match va se transformer en Street Fight donc voilà Street Fight entre les publics ennemis et les Dancing Fools Tokyo Magnum qui est le manager des Dancing Fools va frapper Alex Wright involontairement qui va décider de s'en aller Tokyo Magnum va le suivre et donc Disco Inferno va se retrouver tout seul contre les publics ennemis et on va se dire bah écoute en deux minutes c'est plié finalement non pendant cinq minutes ils vont être là à tenter des trucs et puis par exemple le spot de fin était très bien mais croco rock qui va passer à travers deux tables en écrasant Disco Inferno ça j'ai bien aimé vous savez le fameux spot où il y a une table sur une autre il y aura Tokyo Magnum qui va essayer de revenir sur le spin de fin mais ça n'aura pas marché victoire donc des publics ennemis deux étoiles c'était une bonne Street Fight mais trop bordélique bon vous allez me dire c'est une Street Fight mais trop je sais pas je sais pas trop comment dire trop il s'est passé il y a eu peut-être trop de choses enfin j'ai pas vraiment aimé cette cette Street Fight donc donc voilà victoire en tout cas des publics ennemis Raven's Rules Match Satan contre Raven contre Kenyon dans un triple threat Satan et Raven qui vont décider de s'allier contre Raven Satan et Kenyon je sais pas si c'est ce que j'ai dit ça va pas durer longtemps voilà on va avoir un match plutôt fun plus qu'autre chose avec Lodi et Boulder qui vont intervenir voilà mais ça va pas empêcher Satan de gagner ce match 2 à 1 quart c'était plutôt cool voilà donc là pour vous dire j'ai vraiment avancé sur les sur les retro review donc là on est le 8 août 1998 et j'en suis au show du mois de janvier 99 donc j'ai vraiment pris de l'avance et Raven ben il est où ? je crois qu'il aura un match après ce show enfin voilà j'en parlerai dans les prochaines retro review mais en tout cas voilà victoire en tout cas de Satan c'était plutôt fun 2 épaules 1 quart pour ce match Ray Mysterio affronté Psychosis dans un match bon comme ça sur la carte ça fait rêver d'ailleurs il faut savoir que le gagnant aura une chance au titre Creusel 8 magnifique outfit des deux surtout Ray Mysterio j'adore les outfits de Ray Mysterio chez WCW on va avoir un match vraiment moyen en fait il va pas avoir de rythme la foule va pas être dedans c'était pas forcément bien victoire de Ray Mysterio 2 et demi c'était ni mauvais ni bien 2 étoiles et demi j'aurai sur ma fin parce que quand tu vois ces deux là ce qu'ils ont fait chez WCW et tout voilà tu peux t'attendre à mieux mais bon voilà c'était pas spécialement bien donc voilà 2 étoiles et demi Stevie Ray affronté Chavo Guerrero ou Runior donc faut savoir que c'était un petit peu pour le titre télé puisque c'est Booker T le champion mais Stevie Ray va entre guillemets le remplacer j'ai pas trop compris cette histoire en gros c'est le champion en intérim mais enfin bref ça n'a pas vraiment de sens Chavo Guerrero qui va venir avec une licorne en peluche voilà qui est totalement ouf avant le match Chavo va dire que si Stevie dit que Stevie Ray n'est pas le vrai champion et il dit que c'est lui le vrai champion et Chavo qui va demander à Stevie Ray de lui donner la ceinture mais bien évidemment il va refuser et Stevie Ray qui va squash Chavo Guerrero après le match Stevie Ray va s'énerver il va vouloir frapper de Chavo mais Eddie Guerrero va venir faire le save Osef Osef note written voilà j'ai pas mis de note il faut savoir qu'après ce match il a eu un angle donc je vais vous le dire maintenant que ça se sera fait Rick Steiner qui vient au ring pour affronter son frère on va avoir Rick Steiner contre Scott mais Gigi Dillon dit que le match n'aura pas lieu ce soir Ben Bagwell arrive avec Scott Steiner sur une sillière avec un bras et une jambe dans le plâtre il s'est fait attaquer par son frère lors d'un weekly ils abusent la choc bien évidemment mais c'est ça qui est drôle Gigi Dillon dit que le match aura lieu au prochain Piper View donc Fall Brawl et que si Scott Steiner refuse de catcher il sera interdit de catch pour le reste de sa vie c'est pas doublé c'est doublé c'est de catch carrément pendant l'abus du Gigi Dillon mais voilà en tout cas il sera obligé d'affronter son frère lors de Fall Brawl voilà Buff Bagwell j'ai trouvé plutôt divertissant dans cet angle même si j'aime pas trop Buff Bagwell mais en tout cas voilà c'était un bon petit angle c'était plutôt fun en tout cas voilà on passe donc au prochain match Steve Mike Michael on avait pas vu depuis longtemps et ça faisait du bien à affronter Brian Adams c'est vrai qu'on avait pas vu Mongo depuis un certain temps et tant mieux bon là il revient bon il faut bien qu'il revienne bon ça va être très 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 mauvais l'arbitre qui va être Mikao involontairement et Vincent va en profiter pour frapper Steve Mike Michael avec une chaise mais Steve Mike Michael va esquiver et Vincent va frapper Brian Adams involontairement et Steve Mike Michael qui gagne le match c'est un dud qu'est-ce que c'est c'est un mongo quoi qu'est-ce que tu veux faire avec mongo on passe match pour le titre Crowderweight de Chris Jericho qui défonce face à Juventud Guerrera et Dean Malenko est l'arbitre spécial donc il faut savoir que lorsque Dean Malenko était revenu en Cyclope lors de la bataille royale pour affronter Chris Jericho dans la foulée les deux derniers c'était Cyclope et Juventud Guerrera et Roventud s'est auto-éliminé donc à donner la victoire à Dean Malenko donc là je trouve ça a du sens que Dean Malenko soit l'arbitre spéciale même si il va forcément prendre parti pour Roventud qu'il l'a aidé et que Chris Jericho avec qui il a été en shoot pendant 8 ans Dean Malenko donc qui va être en bon arbitre non je décris que ça a été une catastrophe très très mauvaise, c'était nul avant le match on a eu une très bonne promo de Chris Jericho qui se moque des motards qui répondent en faisant du bruit avec leurs motos Road Wild c'est un chaussure avec plein de motards tout autour c'est pour ça que c'est à l'extérieur Superbe outfit au passage de Chris Jericho le match était trop long avec la foule qui était endormie pourtant je pensais que Jericho l'avait bien chauffé avec ce qu'il avait dit avant mais elle va être totalement endormie cette foule c'était pas assez rythmé non plus j'ai pas vraiment apprécié ce match Chris Jericho qui va frapper Roentud Guerra avec la ceinture dans le dos de Dean Malenko mais Roentud va se dégager et on va avoir une fin avec Dean Malenko qui va bien évidemment aider Roentud Guerra à gagner Steve Crowderweight 2 étoiles 3 quarts voilà encore une fois quand tu vois l'affiche c'était pas bien voilà enfin c'était pas non c'était bien mais je reste sur ma fin quand même victoire de Roentud Guerra donc nouveau champion Crozorite une bataille royale rien en jeu Goldberg est dans cette bataille royale et le titre n'est pas en jeu bon alors attendez je vais vous retrouver tac on est à Road Wild 98 j'ai retrouvé les participants en plus c'était une bataille royale qu'avec des main eventers mais qu'est-ce que ça fout là bordel qu'est-ce que ça fait rien à la clé j'ai vraiment pas compris donc les participants on avait Kurt Hennig, Goldberg, Kevin Nash, Conan, Lex Luger, Scott Hall, Scott Norton, Sting et le Giant donc que du main event à part peut-être 2 ou 3 il n'y a aucune utilité à cette bataille royale pourquoi le champion est dedans alors qu'il ne défend même pas son titre ça n'a aucun sens pardon, aucun intérêt la NW Hollywood qui va entrer en premier avec une promo de Scott Hall puis la NW Wolfpack va rentrer et Goldberg en dernier lui aucun des deux superbes outfits Kurt Hennig et Scott Hall on va voir Goldberg bien évidemment qui va surdominer la bataille royale il va éliminer Scott Hall Kevin Nash Kevin Nash alors qui va non non il va éliminer Scott Hall et Kevin Nash va s'auto-éliminer pour aller défoncer Scott Hall c'est vrai voilà le public est encore totalement endormi endormi pardon c'était pas bien du tout il y a eu beaucoup de botch en fait mais très discret vous savez genre au second plan par exemple la caméra est sur quelque chose mais derrière tu vas voir enfin il y a eu que de ça c'était très très nul Goldberg donc comme je vous disais qu'il va éliminer Conan, Kurt Hennig, Scott Norton, Sting en même temps non Scott Norton et Sting en même temps et Lex Lugger et donc les deux derniers sont Goldberg et le Giant là ça pop comme des malades dans le public Goldberg qui élimine le Giant ça n'a aucune utilité à part décrédibiliser tous tes main eventers c'est vraiment quoi et deux enfin je ne comprends pas victoire de Goldberg donc qui gagne en éliminant le Giant une étape en la carte c'était pas bien du tout ça n'avait aucun sens, aucun intérêt le titre n'est pas défendu enfin rien ne va on passe et le main event Diamond Dallas Page et Jeleno contre Hollywood Hogan et Eric Bischoff Jeleno qui est nul autre qu'un animateur télé lors du main event de Bach at the Beach on a vu Diamond Dallas Page et un basket Dennis Rodman je crois contre Hollywood non Diamond Dallas Page et Jeleno contre Hollywood Hogan et Dennis Rodman et donc là ils nous remettent un tag match en main event avec une célébrité un mec qui est à moitié catcher qui n'est pas catcher d'ailleurs Eric Bischoff qui est le prometteur de WCW donc qui n'est pas vraiment catcher mais qui a déjà catché mais qui n'est pas catcher c'était le premier et dernier match d'ailleurs de Jeleno qu'est-ce que ça fait là ? pourquoi deux fois d'affilée ? on a eu ça à Bach at the Beach ils nous remettent ça pourquoi ? je ne sais pas il y a Kevin Eubanks je ne sais pas qui c'est qui va placer un cutter sur Eric Bischoff dans le dos de l'arbitre pour offrir la victoire à Jeleno victoire de DDP et Jeleno après le match la NW Hollywood va attaquer Jeleno et DDP oui ils vont attaquer Jeleno et DDP pardon mais Goldberg va venir faire le save le match était ça va pour Jeleno et Eric Bischoff mais ce que je comprends pas c'est qu'ils ont capitalisé sur Jeleno et Eric Bischoff alors que tu as deux catchers professionnels DDP et Hollywood Hogan je comprends pas mais bon en tout cas voilà une étoile trois tiers mais qu'est-ce que ça fait là ? qu'est-ce que ça fait là ? il y a combien de... regarde il n'y a qu'un titre défendu enfin le titre télé pour moi bon un et demi on va dire il y a un titre ou deux défendus dans le show dans un Peeper View comment va ? je comprends vraiment pas mais en tout cas voilà c'était vraiment la pire retro review roadwall 98 qui était pas bon il n'y a même pas un match que je pourrais vous conseiller le meilleur match en 2-3 quarts pour moi encore une fois je le dis mais voilà c'était pas bien c'était pas bien du tout en tout cas voilà pour cette retro review de Worldwide 1998 à la prochaine bye tout 1 1 1 1 1 2 2 C'est parti !